Tel ce vagabond, ce clochard si vous préférez, qu'après quatre mois de vaine enquête, la police a dû faire sortir de sa prison de pierre pour le laisser à la prison de sa vie, sans parvenir pour autant à déceler sa véritable identité. Un clochard qui refuse de dire son nom, mais qui s'est attalé par cœur, connaît la loi de la relativité d'Einstein, et se trouve en ce moment à l'hôpital du Puy-en-Velay, dans le massif central, en compagnie de notre reporter Jacques Beaufort. Grand, mince, cheveux blancs, barbe blanche, regard extrêmement lucide, M. X, le clochard cultivé du Puy, qui depuis six mois refuse de révéler à la police son identité, me reçoit. Il est assis sur son lit à l'hôpital. Il n'a pas fait beaucoup de difficultés lorsque je lui ai demandé de me recevoir. Si je suis là, m'a-t-il dit, je vous recevrai. Et il était là. Depuis le 28 août dernier, date à laquelle il a été appréhendé pour vagabondage, il n'a d'ailleurs guérut la possibilité de prendre des décisions. Après cinq mois et demi de prison, il est maintenant très affaibli et semble attendre. Monsieur, qui êtes-vous ? C'est le grand secret, je ne réponds pas à ça. Mais quel âge avez-vous ? Non plus. Parce que ça amène à découvrir. Je vous dis tout ce qui... Mais avez-vous de la famille, par exemple ? Je ne réponds pas non plus. Vous ne pouvez pas non plus répondre ? Non. Mais pourquoi cette obstination ? Affaire de conscience, par moi. Uniquement cela. Mais que veut dire affaire de conscience ? Et tout ce qui pourra donner lieu à... à piste, quoi. Éliminer, a priori. Mais ne pensez-vous pas qu'il y ait une personne ou quelqu'un qui pourrait vous reconnaître en France ou en Europe ou dans le monde ? Certainement. Mais ce sera difficile de les trouver, je crois. C'est ce que j'ai dit dès le premier jour, que ce n'est pas impossible, mais que ce sera très difficile. Il y a donc quelqu'un, selon vous, qui connaît votre nom ? Ou même plusieurs, mais... Comme je l'ai dit aussi, là, eh bien... Parmi ceux qui me connaissent, il y en a qui ne seront pas touchés ni par la presse ni par la radio, ainsi de suite. Ou bien ils ne sont pas là à l'heure, ou bien ils ne prennent pas les journaux, ainsi de suite, de différentes causes. Ou bien... Et parmi ceux qui seront touchés, il y en aura qui, premièrement, ne voudront pas aller contre mes intentions. Les bons amis. Et... D'autres, qui ne voudront pas mettre le nez dans des affaires où la justice a à avoir. Car vous avez des amis. Oui, j'en ai eu. D'ailleurs, partout où j'ai passé, je me suis fait estimer, je crois. Vous avez eu de bons amis, même. J'en ai eu deux vrais amis. Deux que je considère de vrais amis. Je me suis tellement loin. Souviens-toi de la maison du Magnot, de Colombes. Elle était ouverte. Cela vous dit quelque chose ? Absolument rien. Et M. Giraud, cela vous dit quelque chose également ? Giraud, en dehors du général, rien. Car M. Giraud vous a envoyé, justement, cette sorte de phrase clé pour savoir si vous étiez un de ses anciens amis. En dehors du général Giraud, là, pendant la guerre, je ne connais pas de Giraud. Mais avez-vous une passion dans la vie ? J'en ai eu, je n'en ai plus. On dit que vous adorez faire des mots croisés, pourtant. Ça, j'ai dû pas ce temps. Une discipline intellectuelle, surtout pendant la période de prison, pour garder l'esprit lucide. Et n'y a-t-il personne que vous aimiez, vous ? Il y en a eu, et maintenant, je suis seul. Il n'y a plus personne ? Que j'aime réellement, non ? L'affection de cœur de famille et tout ça, non ? J'estime les gens, j'ai vraiment de la sympathie pour certaines gens, c'est tout ça. Mais probablement, ce qu'on appelle de l'affection de famille ou autre chose, non, je n'en ai plus. Et avez-vous eu une profession, jadis ? Ah oui. Quelle profession ? Mystère. Ça, je vous dis, c'est l'enchaînement, c'est possible. Et avez-vous fait des études ? Il faut croire, puisqu'on me reconnaît à un certain niveau intellectuel. Maintenant, j'ai dit aux juges que je n'avais pas de diplôme officiel. Je n'ai pas le bachaud, je n'ai pas les brevets, je n'ai pas même le certificat d'études. Vous avez... Ça n'empêche que vous pourriez avoir un niveau qui frise la licence, quoi, question de culture générale, culture générale, rien de spécial. Aimez-vous le théâtre, par exemple, le cinéma, lire ? Dans le vendreux, ce serait la lecture, le théâtre, le cinéma. Avez-vous beaucoup lu ? Énormément, surtout étant jeune. Depuis, ensuite, quand il a fallu être au travail, beaucoup moins, quoi, mais étant jeune, énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai de la culture. Donc, vous aviez une famille et cette famille était cultivée, vous donnez la possibilité de lire. Je dirais un petit point, là, question de famille, ce n'est pas par mes... Je dois à mes parents la possibilité, mais ce n'est pas eux-mêmes qui me l'ont fourni. On dit que vous connaissez par cœur beaucoup de passages de pièces classiques, c'est vrai ? Un journal qui a mis, là, que je pouvais réciter les 40 premiers vers d'Athalie, ouais. Il y aurait jusqu'à une dixième, peut-être, et puis après, la mémoire manque. Je les ai su. Récitez-les, nous. Oui, je viens dans son temple adorer l'éternel. Je viens, selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où, sous le Montsinat, la loi nous fit donner. Que les temps sont changés. Là, c'est ce que j'ai écrit au juge, là, dont on fait part. J'ai coupé là, j'aurais pu aller encore un petit peu plus loin. Sitôt que de ce jour, la trompette sacrée annonçait le retour. Du temple ornait partout de festons magnifiques, le peuple saint en foule, inondait les portiques. L'audace d'une reine. Là, je ne sais plus plus loin. Je l'ai oublié. La littérature, mais étiez-vous fort en mathématiques aussi ? Très moyen. Excellent en algèbre, presque nul en géométrie. Vous pourriez démontrer un théorème, par exemple ? Pas celui de Contozan. Mais avez-vous été riche ? J'étais très à l'aise à un moment donné. Et surtout en bonne position pour devenir mieux. Donc vous aviez une situation qui pouvait vous permettre... J'avais des pieds à l'échelle, si l'on veut, bien à l'échelle. Vous étiez industriel ? Je ne dis pas. Vous étiez commerçant ? Je reste dans le vague. Vous ne pouvez pas nous le dire ? Je vous dis tout ce qui peut orienter net. Vous êtes en train de bâtir une légende. Est-ce que c'est cela que vous voulez autour de vous ? Non. Je souhaite au contraire qu'on me laisse la paix le plus possible et de disparaître et qu'il ne soit plus question. Mais vous ne pensez pas justement que votre attitude actuelle fait que vous êtes beaucoup plus connue que si vous aviez tout simplement donné votre nom à la gendarmerie lorsqu'on vous a appréhendé ? Si ça se passe comme ça, je ne l'avais pas prévu formellement. J'accepte les conséquences, mais j'aurais préféré autrement. Mais vous ne pensez pas que si vous donniez votre nom maintenant, tout simplement, on parlerait de vous peut-être encore 5, 6, 7, 8 jours et puis ensuite on vous oublierait complètement ce que vous désirez ? Je préfère le silence même après, si possible. Il est possible que j'y arrive, il est possible que j'échoue, je joue le jeu. Y a-t-il un événement particulier qui ait changé votre vie ? Ça, ça doit être évident. Et c'est cet événement qui fait, ou qui a fait, que vous avez complètement changé votre vie et qu'actuellement vous vouliez rester anonyme ? Oui, d'accord. Avec tous les enchaînements qu'il a entraînés. Et cet événement était un événement tragique ? Il a été majeur pour moi. Il n'a pas été tragique dans le sens où si vous êtes culpés de meurtre ou autre chose, tout ça, non. Mais pour moi, il était majeur, cet événement. Est-ce quelqu'un de votre famille ? Vous aviez une famille, vous étiez marié ? Je ne dis pas. Est-ce que votre entreprise a fait faillite ou bien ? Ça, je dis que non, au contraire. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout à l'heure, il n'a pas quelque chose d'analogue. C'est quelque chose qui vous a touché personnellement ? D'accord. Un événement majeur, pour moi. Est-ce que cet événement est survenu pendant la guerre ? Je ne dis pas non plus d'époque. Vous avez fait la guerre ? Oui. Je l'ai dit, je l'ai reconnu. Je l'ai dit que j'étais prisonnier. Après 36 heures, je me suis évadé. C'était facile à ce moment-là. Mais enfin, il fallait esquer le coup de feu, quand même. Pourquoi, à votre avis, ne trouve-t-on pas qui vous êtes ? Parce que j'étais un peu instable, quoi. Alors, suivre, je trouve partout. Où ai-je passé ? Il s'agit de trouver d'abord en dehors de la sauvetage, quoi. On vous a envoyé des colis pendant que vous étiez en prison. Vous savez qui vous les a envoyés ? Absolument pas. Je suis depuis, même en prison d'ailleurs, que je suis pour un. Celui qui venait de Vichy, qu'il venait de Vichy. Et par le juge lui-même, il me l'a dit en novembre, là, qu'ils avaient enquêté à Vichy, qu'ils n'avaient pas trouvé l'expéditeur. J'en ai reçu un autre pour Noël, là, ça, Jésus, ensuite, là, depuis que je suis sorti, qu'il venait de Lyon, qui était une vieille dame, là, qu'il avait envoyé Jésus. C'est en dehors de ça. Mais ceux qui vous ont envoyé ces colis, vous ne les connaissez pas ? Absolument pas. On vous a proposé de travailler, on vous a proposé des places depuis que vous êtes à l'hôpital. Est-ce que vous entendez accepter ? Si on me propose une place où j'ai un vrai travail, selon mes forces actuelles, je suis prêt à le prendre. Pour l'instant, je n'en ai pas de place formelle d'offerte comme ça, encore. Il y en a une peut-être, peut-être. Mais je ne sais pas. J'ai eu une ouverture hier. Mais à ce moment-là, vous êtes obligés ? J'ai des personnes qui m'offrent des refus actuellement. Mais ce serait me mettre, comment... Pas sur leur dépendance, comment dire ça. Cependant, dépendre complètement de ces personnes-là, quoi. Et je suis trop fier d'avoir accepté ça. Surtout, j'en ai une, c'est une femme. Eh bien, je ne tiens pas, comme on dit, à vivre d'une femme, quoi. Pourquoi ? Cela vous gênerait ? Ah oui, question de fierté personnelle, oui. Et peut-être qui sait, cependant... Pour l'instant, ça, ça reste en suspens encore aussi. En admettant que vous acceptiez une place, vous serez bien obligé de ne plus garder l'anonymat, alors. Ou bien vous entendez le garder, quand même. Ça, ce serait avoir les conditions. Si je peux garder l'anonymat, au point où j'en suis, je le garderai. Autrement... Vous avez vraiment la notion, vous, de n'être personne ? Ah non, je sais bien qui je suis. Je sais bien, en plus, où retrouver mon identité, si je décide de la reprendre. Mais pourquoi, en fait, avoir voulu tromper la justice comme ça ? Je n'ai pas voulu la tromper. J'aurais pu la tromper, j'aurais l'aurait induite alors sur deux fois ce piste et tout ça. Moi, je l'ai laissé chercher, c'est tout. Mais ne pas dire la vérité, c'est tromper la justice. Non, non, non. Ne pas dire toute la vérité, là. Je ne trompe pas. Je suis poursuivi pour un fait, là. Je refuse de déclarer mon identité, c'est tout. Je ne trompe pas. Vous n'avez pas la notion d'être inutile, quand même ? C'est justement ce qui m'a amené à ceci. Parce que je ne me trouvais plus d'aucun but dans la vie. Et vous trouvez que c'est une solution, ce que vous faites actuellement ? Je n'en vois pas d'autre, alors. Qu'est-ce que cela vous apporte, en fait ? Rien. Je n'agis pas pour le profit. Si j'avais agi pour le profit, je n'aurais d'ailleurs pas quitté ma situation l'autre fois. Êtes-vous malheureux ? Dans le fond, oui, ça. Mais il y a toujours. Et puis, malgré ça, même à travers ces années de malheur, il y a eu de belles journées, tout ça, de beaux moments. Mais actuellement, vous êtes malheureux ? Forcément. Est-ce que vous avez envie de mourir, par exemple ? Je souhaiterais, mais je n'ai pas le droit de me détruire moi-même. J'hésite même, parfois, si j'ai le droit de me mettre en condition de mourir plus vite. C'est ce que je fais, mais il y a des fois... Lorsque vous quitterez l'hôpital, en tout cas, vous ne tenterez pas de vous supprimer ? Pas d'acte direct. Pas de coup de revolver, pas de poison, pas d'aller sous un train, c'est-ci, de rien, tout ça. Mais pourquoi tenter indirectement de vous supprimer ? Je ne tente pas indirectement, mais je vous dis, parce que je n'ai plus aucun bif. Alors, à quoi bon ? Et vous aimeriez mourir inconnu ? En réalité, c'est celui-là, actuellement, le seul bif de ceux qui me restent de vie. Pourquoi ? Pourquoi mourir inconnu ? C'est mon secret, justement. N'essayons pas de percer ce secret. Merci, Jacques Beaufort, au Puy-en-Velay. Mais peut-être, après tout, que le témoignage que nous venons d'entendre émanait d'un des rares hommes libres qu'il y ait sur la planète.